Maintenant, s'ouvrait ce matin à Montréal le Salon international de l'alimentation où on présente aux professionnels du secteur agroalimentaire toutes les nouveautés, les tendances qui sont à venir. Ce n'est pas ouvert au public, mais seulement aux gens de l'industrie, ce qui rend ça encore peut-être plus intéressant de voir où qu'on viendrait avec moi ce qui s'y trame. Ce midi, on reçoit donc Isabelle Marquis. Elle est experte en alimentation, coprésidente du jury canadien provinciale Innovation 2024. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Comme membre du jury, vous avez testé. Je veux que vous nous parliez des nouveautés, à commencer par, entre autres choses, un sorbet à la bière. Oui. En fait, sur le jury cette année, on a été gâtés. On a eu un peu plus de 200 produits qui ont été inscrits, qui provenaient de 17 pays différents. Et dans notre top 10, donc les 10 finalistes, 5 des 10 finalistes sont des produits québécois, dont celui que vous venez de nommer, qui s'appelle Sorbière, qui a été créé en fait par deux entreprises de l'estrie, un spécialiste de gélato et sorbet et une microbrasserie, le boc et bière, qui nous offre donc un véritable sorbet à la bière. Donc la base est un vrai sorbet à base de purée de fruits qui contient aussi donc de la bière. Et le gros de l'innovation est beaucoup dans le procédé de fabrication parce que de surgeler de l'alcool, on le sait, c'est pas très... c'est pas évident à faire. Donc ils ont réussi à trouver le moyen de rendre le... Effectivement, on ne penserait pas. Oui. Non, non, absolument. Mais ils ont trouvé le moyen de rendre le produit très homogène. Et ce qui est particulier de ce produit-là, si vous y goûtez, il vient juste d'être lancé. Donc c'est vraiment une grande nouveauté. La présence de bière, le petit côté effervescent de la bière donne une texture un peu mousseuse au sorbet. Ce qui est vraiment nouveau, très créatif. Je pense que ça va faire un peu un buzz autour des piscines cet été. Je veux que vous nous parliez aussi d'autres produits. Je voyais, entre autres choses, des bons plats asiatiques, des soupes, même des sushis qu'on peut assembler nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y en a? Oui, en fait, les soupes auxquelles vous faites référence proviennent d'une entreprise de l'Ontario qui s'appelle La Presserie, qui vient d'ailleurs tout juste de gagner la médaille de bronze au concours de l'innovation. On vient de remettre les prix il y a 15 minutes. Donc, belle gamme de soupes d'inspiration asiatique, très authentiques, faites d'ingrédients complètement naturels. Et ce qui est vraiment intéressant de la gamme de soupes de La Presserie, c'est que les ingrédients sont frais. Donc, et la mise en marché, le produit est surgelé. Le bouillon a été pré-surgelé. Ensuite, ils ont déposé sur le dessus du bouillon des légumes, du tofu, des champignons, différents ingrédients, pour ensuite l'emballer avec un emballage qu'on appelle Skin Pack, donc qui vient épouser comme un lycra l'ensemble des ingrédients. L'effet visuel est magnifique. En plus, les produits sont vraiment très bons. Et le kit de sushis auquel vous faites référence, qui a été une belle curiosité pour le jury, nous provient de la Chine. Et c'est vraiment dans le concept du DIY, donc do-it-yourself, affaire à la maison. Donc, ils ont réussi à surgeler parfaitement chacune des composantes d'un sushi avec le kit d'instruction, pas juste écrit, mais que vous pouvez utiliser sur vos téléphones intelligents aussi. Donc, la possibilité de se faire des sushis professionnels à la maison en quelques minutes au lieu de quelques heures. C'est ce que cette entreprise nous propose. Et tout ça, est-ce qu'on va retrouver ça dans les supermarchés au Québec bientôt? Alors, ça dépend des produits. Évidemment, les produits d'entreprises québécoises sont les plus susceptibles de se retrouver sur nos tablettes rapidement. La plupart des produits ont été lancés soit en avril dernier ou dans les derniers mois. Donc, c'est tout nouveau. Les collations Youpik, vous allez les trouver aussi. En tout cas, bref, il y a plein de belles choses à découvrir. Pour ce qui est des produits internationaux qui font partie du concours, ils sont ici au Salon pour développer des contacts d'affaires et espérer entrer sur notre marché et dans nos tablettes. Donc, c'est quand même à surveiller. C'est possible qu'on ait ces belles nouveautés là aussi. En même temps, Mme Marquis, on parle de plats assez fins, bon, de découvertes, alors qu'il y a bien des gens qui se demandent juste comment ils vont réussir à manger. Est-ce que le contexte économique est pris en compte également? En fait, je vous dirais que ça a paru dans plusieurs des innovations qui ont été présentées au concours cette année. Oui, il y avait beaucoup de créativité. Oui, on a un certain nombre de produits qui sont très sophistiqués et sans doute avec un coût particulier. Ce n'était pas un critère discriminant pour le jury que le produit soit accessible d'un point de vue coût. Par contre, c'est clair que les produits qui ont le plus de chances à court terme d'avoir un succès commercial, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, parce qu'on a la même réalité économique un peu partout dans le monde, sont ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à être le plus accessible en termes de coûts. Il y en a dans les innovations qu'on nous a présentées, mais je vous mentirais de vous dire que c'est la grande majorité, mais c'est clairement un souci, en tout cas, de beaucoup d'entreprises. Isabelle Marquis, experte en alimentation, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ça me fait. Au revoir. Avec grand plaisir.